bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne moi c'est fleur de lotus et j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui vous avez vu le titre de la vidéo aujourd'hui cette vidéo c'est pour faire le bilan de cette thérapie que j'ai partagé ça fait deux mois avec vous et il y a eu des retours positifs et ça a soigné aussi beaucoup de personnes plein de témoignages et il y a eu aussi plein d'injures plein de n'importe quoi donc aujourd'hui je voulais faire vraiment le point et puis mettre les points sur les i ou certaines personnes qui viennent seulement sur youtube qui qui n'ont pas de comment on appelle qui ne sont même pas polis envers les gens parce qu'ils sont derrière leur ordinateur ils disent du n'importe quoi donc je vais tirer les choses au clair aujourd'hui et la vidéo de de l'urine que j'ai fait c'est une vidéo en fait que je voulais partager avec le monde entier pour aider les gens qui souffrent parce que dans cette vie là il ya des gens qui souffrent vraiment et énormément donc c'est pour ces gens là c'est à ces gens ça que j'ai pensé c'est pour cela que j'ai posté cette vidéo là mais je savais que en postant cette vidéo là il aura des retours positifs comme des retours négatifs dans la vie là c'est pas tout ce qu'on fait que tout le monde peut aimer et à chaque fois quand je faisais mes vidéos pour vous conseiller l'urine d'être soi même son médecin d'essayer l'urine en tout cas moi je ne forçais personne à essayer cette thérapie cette thérapie c'est une façon de prendre soin de soi et cette thérapie si vous l'avez que vous voulez vraiment l'utiliser il n'aura pas un jour où quelqu'un viendra vous dire que oui cette thérapie là on a trouvé quelque chose dedans donc on retire du marché c'est pas comme les médicaments que vous aimez consommer chaque jour ou après on vous apprend que oui on vient de retirer du marché cette thérapie consiste à bien manger à boire de l'eau et puis prendre son urine c'est tout simple et à chaque fois quand je fais mes vidéos je dis toujours cette vidéo là c'est pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit qui veut essayer quelque chose d'autre qui souffre c'est pour ces gens là que je fais ces vidéos donc ceux qui sont pas concernés par ces vidéos c'est pas la peine de venir dire du n'importe quoi de toute façon nous chez nous dans notre culture je vais le dire dans ma langue d'abord ça veut dire que ce que tu dis là ça me tape le corps mais ça rentre pas à l'intérieur parce que moi ça me dérange pas et aujourd'hui là je tenais vraiment à signifier certaines choses par exemple la vidéo sur la maladie du sida moi j'ai parlé de cette maladie parce que je sais que l'urine est capable de soigner cette maladie là mais quand il ya des gens qui sont ignorants dans la chose qui n'ont pas de savoir sur cette thérapie qui n'ont pas d'informations juste sur cette thérapie et qui raconte n'importe quoi et lorsque j'ai fait cette vidéo là j'ai vu qu'il ya plein 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 de gens qui ont fait des vidéos aussi sur l'urine moi je vais vous dire aujourd'hui moi l'urine c'est pas mon héritage ça m'appartient pas tout le monde à l'urine ce soir j'ai les informations j'ai l'expérience dans cette thérapie là c'est pour cela que j'ai jugé bon de partager ça avec les gens donc la personne qui passe qui voit la vidéo sur le sida ou le vih et puis il tient des commentaires bizarres et tout moi je sais je peux pas venir sur youtube à mon âge là pour venir à compter du n'importe quoi parce que je le sais et je sais que cette thérapie là aide les gens du sida et je vais ajouter quelque chose je vais très clair là dessus aujourd'hui dans cette vidéo là je vais être vraiment un peu dur mais il le faut parce que les gens ils se prennent pour du beurre dans du pain parce que je ne sais pas pourquoi les êtres humains sont ainsi comme ça et nous pensons que tout ce que nous faisons c'est pour les autres tout ce qu'on fait de mal c'est pour les autres non c'est pour nous même tout ce qu'on dit de mal tout ce qu'on pense c'est pour nous même et quand j'ai fait comme on appelle cette vidéo là c'est parce que j'ai pensé aux malades du sida je pense que cette maladie là est beaucoup dans le monde entier et il n'y a pas de médicaments précis pour ça or que cette thérapie là si tu le fais correctement ça va te soigner donc j'ai fait cette vidéo on m'a dit qu'il y a plein de gens qui ont dit oui tu veux tuer les gens tu demandes aux gens d'arrêter le médicament quand j'ai fait cette vidéo j'ai dit bien dans la vidéo que ceux qui prennent des médicaments venez me voir pour que je puisse vous expliquer comment faire j'ai jamais aucune de mes vidéos dit que je n'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos que les personnes qui prennent des médicaments ne prenez plus vos médicaments et venez faire une thérapie et tout ça j'ai jamais dit ça mais ce que je constate ça dit que l'être humain il y a des êtres humains qui découragent des personnes qui veulent aider les autres parce que quand moi je vous ai dit ça que je conseille l'urine à quelqu'un qui a le VIH bien le sida utilise l'urine de telle façon utilise des médicaments comme ça parce que moi dans mon livre de l'urinothérapie les gens qui prennent des médicaments peuvent utiliser l'urine mais comment ils utilisent l'urine ils utilisent l'urine le matin ils vont pas prendre leur urine ils vont juste boire de l'eau et uriner uriner et puis après pour uriner plusieurs fois au moins cinq fois comme ça pour faire pour enlever ces médicaments là de l'urine et après consommer qu'un demi verre bien un seul verre d'urine pour commencer pour s'adapter à l'urine et au fur et à mesure ces personnes là vont diminuer au fur et à mesure qu'ils se sentent bien les médicaments et après même bannir même totalement les médicaments parce que si on se soigne pourquoi continuer avec ces médicaments là qui vont pas nous soigner donc c'est ce que moi j'ai dit mais maintenant il y a des gens qui m'envoient des messages oui j'ai telle maladie je veux je prends des médicaments je veux prendre mon urine maintenant je refuse je refuse d'aider ceux qui prennent leurs médicaments aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je dis maintenant que je refuse parce que c'est pas possible c'est pas possible du tout moi je veux je veux aider les gens je suis pas là pour détruire la vie de qui que ce soit détruire la santé de qui que ce soit et dans la vie on doit faire des choix pour notre santé on doit faire des choix lorsque tu consommes des médicaments à longueur de journée lorsque tu prends des médicaments et tu fais la thérapie par l'urine et que tu mélanges ces médicaments avec l'urine il faut te dire que j'ai déjà signifié dans mes vidéos que ça peut te créer des problèmes ça peut même te donner la mort et ces personnes là le font et cette personne là m'envoyait un message me dit oui je suis en train de mourir et ceci cela c'est parce que j'ai conseillé ce que je ne vous dis pas de faire ne le faites pas et puis c'est une thérapie que moi j'ai partagé avec vous moi je ne fais pas du coaching le coaching ça se paye à l'heure et moi j'ai décidé de mon propre personne de vous aider comme ça il ya des gens qui connaissent cette thérapie mais qui vont jamais venir s'exposer dit ça à tout le monde pour ne pas que les gens disent n'importe quoi et chose mais moi j'ai pris mon courage à deux mains et je suis venu vous vers vous pour vous parler de cette thérapie là que des personnes il ya des personnes qui connaissent déjà mais ils n'ont pas vraiment utilisé il ya des personnes aussi qui ne connaissent pas il ya des personnes aussi qui ont des parents qui utilisent déjà mais eux mêmes ils connaissent pas grand chose dessus il ya des personnes même qui viennent donner des messages mettre des messages comme oui quand est ce que vous allez arrêter vos bêtises là parce que moi ma tante elle a utilisé ça elle est morte comme ça c'est pas l'urine qui a tué ta tante si cette personne là me regarde c'est pas l'urine qui a tué ta tante quand on veut faire l'urinothérapie on le fait pas en dents dessus on le fait pas avec des médicaments on laisse les médicaments de côté tu prends la décision soit tu fais tu te traites avec les médicaments soit tu te traites avec l'urine c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe qu'on veut couper tout coup qu'on veut aller directement au bus on arrête les médicaments et on consomme seulement ton urine pour pouvoir se soigner mais cette décision vous appartient cette décision ne m'appartient pas c'est pas ma santé parce que si c'était ma santé à moi moi je prends directement la décision de faire de faire ce que je veux mais la décision m'appartient pas je peux pas vous dire oui arrêtez vos médicaments prenez seulement l'urine non je peux pas vous dire ça la décision vous appartient et lorsque vous vous dites que vous voulez vous soigner avec cette thérapie c'est que vous avez décidé de faire cette thérapie là correctement et ne le faites pas en dents de scie si vous laissez vos médicaments que vous ne faites pas cette thérapie là correctement jusqu'au bout vous n'aurez pas de guérison et vous allez avoir une santé détruite parce que vous n'allez pas le faire correctement vous allez mélanger les médicaments à si vous allez prendre l'urine ici c'est pas comme ça ça se passe je vous ai recommandé des livres sur cette thérapie là et j'ai lu un peu les commentaires oui elle me fait vendre les livres c'est pour cela que elle parle de cette thérapie j'ai même dit dans une vidéo je suis pas là pour vendre le livre de quelqu'un ce soir c'est à dire que vous on vous on vient vers vous on vient vous donner une solution on vient vous apprendre comment être son propre médecin comment l'être humain peut se soigner lui-même sans tout pas toujours avoir recours aux médicaments chimiques toxiques on peut le faire soi même et cette personne vient de son propre chef vous présenter une thérapie qui aide qui sauve des gens et vous êtes là la personne que ça n'arrange pas c'est c'est quelque chose je n'ai jamais dit que oui vous devez forcément boire votre urine non toi tu n'as pas envie toi tu ne veux pas le faire comme les gens qui tiennent des discours c'est lorsque je vais j'ai une maladie grave que je suis sur le point de mourir que je vais boire mon urine c'est votre choix c'est votre choix chaque personne fait le choix pour sa vie moi je décide pas pour qui que ce soit j'ai juste partagé cette thérapie je vous ai montré des livres pour que vous puissiez lire ces livres là donc cette thérapie là il faut se renseigner il faut avoir l'information juste pour en parler et comme je l'ai dit là il y a plein de vidéos qui se sont suivies après moi ma vidéo sur l'urine l'urine il faut avoir des connaissances dessus pour pouvoir vraiment en parler pour aider les gens mais il faut pas faire des vidéos pour s'aimer juste le doute dans le cerveau des gens dans la tête des gens mais ceux qui ont des doutes ce sont des gens qui ne sont pas prêts qui ne sont pas prêts à utiliser leur urine sinon quelqu'un qui veut le faire ces gens de vidéos là ne vont même pas lui dire quoi que ce soit et les abonnés qui nous regardent à chaque fois les gens qui nous regardent ils savent bien sûr qu'il y a eu plusieurs vidéos sur l'urine mais ils savent que il y a des gens même qui n'ont pas des notions sur l'urine il y a des gens même qui consomment même pas l'urine qui n'ont pas d'expérience sur l'urine qui ignore totalement comment se passe l'urine qui font des vidéos juste pour les beaux yeux des gens ou bien pour juste des likes ou bien pour juste faire des commérages ou bien faire du sabotage youtube c'est une grande plateforme pour tout le monde tout le monde peut traiter du même sujet que moi moi ça ne me dérange pas mais ce qui n'est pas bien c'est que je constate que dans certaines vidéos que c'est juste du sabotage c'est du sabotage moi je n'ai rien en tout cas je fais rien avec ça j'ai fait rien 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 avec ça on fait rien ça oh si tu veux pas mourir on fait rien ça oh oh oui on fait rien ça faites 1000 vidéos pour saboter moi mes vidéos que je fais moi je m'intéresse pas aux vidéos de qui que ce soit si moi je suis abonné à toi que j'aime bien tes vidéos je les regarde si j'ai envie de mettre des commentaires je mets des commentaires si j'ai pas envie de commentaire je mets pas de commentaires je regarde je m'aime bien si j'ai pas envie de mettre des commentaires je passe c'est comme ça que les êtres humains doivent se comporter ce qu'on appelle les êtres humains parce que j'ai vu plein de vidéos de mes de mes des autres youtubeuses noires qui expliquaient un peu comment sur youtube l'atmosphère est malsaine dégueulasse entre nous noires c'est du n'importe quoi c'est la jalousie c'est des vidéos de sabotage c'est du n'importe quoi on envoie les les abonnés vers d'autres personnes pour aller insulter pour faire du n'importe quoi on prend des faux pseudo pour aller dislike les vidéos des gens et tout ça le noir là sa nature la plupart des personnes noires c'est pas toutes les personnes noires qui sont mauvaises mais la plupart des personnes noires qui sont mauvais ils vont jamais changer et le noir il est toujours là en train de dire oui c'est telle couleur qui fait qu'on est comme ça qu'on est ceci c'est là on est là là c'est rentré ici c'est sorti ici c'est nous même les noirs on fait qu'on est comme ça qu'on est traité comme ça parce que nous même on s'aime pas on s'aime pas moi je suis là là je suis pas venu sur youtube pour que quelqu'un m'aime tu m'aimes ah merci c'est gentil tu m'aimes pas moi je passe ton chemin tout le monde peut pas aimer tout le monde tout le monde peut pas aimer ce que moi je fais mais moi c'est pas mon problème je suis là pour ceux qui aiment ce que je fais et je serai là je serai là toujours pour eux donc moi je veux pas aller faire aller jusqu'à faire une vidéo pour saboter une vidéo d'une autre personne ou bien pour critiquer ou bien c'est votre choix vous pouvez le faire moi ça ne me dérange en aucun point ça ne me dit à seulement rien c'est à dire que vous même vous vous exposez c'est à dire vous montrez votre mauvaise foi et les gens le voient les gens ne vous capulent pas parce qu'ils voient que c'est juste du sabotage que vous faites c'est rien que ça rien que ça pourquoi on ne connait pas le sujet on ne maîtrise pas le sujet et parce que quelqu'un a parlé de ça bon on veut venir dire parce qu'on ne connait pas la chose et nous parce qu'on trouve que c'est dédaigneux l'urine c'est du n'importe quoi c'est un déchet parce que ce que nous on pense on veut le transcender chez les autres dit que oui parce que nous on pense que c'est mauvais donc on veut le transcender chez les autres c'est les gens qui ne veulent pas qui veulent se soigner mais qui ont des doutes qui ne sont pas sûrs d'utiliser l'urine qui auront des doutes qui vont suivre ce genre de personnes mais les gens qui veulent vraiment se soigner à l'urine ils le feront sans problème sans faute ces vidéos là ne vont même pas les atteindre il y a plein de mes abonnés qui m'en parlent mais moi d'autres même qui viennent oui telle personne a fait telle vidéo qu'est ce que tu en dis la personne a dit ça ma chère ou bien mon chère c'est parce que tu n'as pas envie de te soigner si tu veux te soigner va chercher l'information va payer le livre et tu vas te renseigner et puis il y a une chose que je voulais dire moi quand j'ai commencé l'urine j'ai pas eu quelqu'un comme vous vous êtes là en train de me poser les questions à chaque fois j'ai pas eu quelqu'un pour me coacher j'ai pas eu quelqu'un la personne c'est l'ami de mon mari en tout cas je dis merci à ce monsieur là qui m'a montré cette thérapie il m'a juste photocopié un livre ou bien je sais pas des informations quelques informations dessus qu'il m'a remis moi quand il m'a dit nette séance ténante je suis allé j'ai pris mon urine parce que c'est ma décision et j'ai fait moi mes propres expériences et j'ai vu que l'urine soignait moi je souffrais de l'asthme moi je me suis soigné de ça donc pourquoi ne pas partager ces informations là pour aider les autres ceux qui veulent se soigner ils se soigneront ceux qui ne veulent pas ils ne le feront pas et moi ces gens de personnes qui sont sceptiques qui ont des doutes qui ne veulent pas faire un choix pour leur vie à partir d'aujourd'hui moi je décide de ne pas aider ces gens là je n'aimerais pas que vous venez me déranger dans mon travail il y a toujours des gens qui sont là toujours prêts à vouloir que je les aide pour aller mieux ces gens là je suis là pour eux je suis là pour vous je suis là pour vous je ne suis pas là pour les plaisanter pour les gens qui ne veulent pas faire quelque chose et puis viennent me déranger non je ne veux pas ce dérangement là j'ai pas le temps à perdre même quand je ne fais pas de vidéo je dois étudier je dois lire pour me ressousser et tout ça là lorsque je dis dans mes vidéos lorsqu'on veut faire l'urinothérapie il faut changer sa façon de manger mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour tout le temps manger des légumes et des fruits il y a des gens même qui ont eu à me demander mais tu es végétarienne tu es végétalienne pour vous même votre propre santé on vous demande d'améliorer vos repas de tous les jours on va venir demander ce genre de questions quand tu t'en vas à l'hôpital et puis le médecin il te prescrit les médicaments est-ce que tu lui demandes docteur ça là ça va me soigner tu lui demandes pas comment tu baisses ta tête là bon parce que tu peux pas parler parce que quoi lui il a eu une formation de médecin mais je vais te dire aujourd'hui que la médecine là ses limites et quand il te donne là tu viens à la maison là tu avales deux fois même les doses qui t'as pas prescrit là même tu dépasses et les médicaments là c'est pas parce que ça va te soigner si tu as une douleur ça a calmé la douleur mais la maladie est là ça dort là le jour ça se réveille encore ça se réveille et l'urine on va jamais rappeler l'urine en vous disant que oui l'urine il est périmée ou bien il y a un produit qui est dedans qui n'est pas bon donc on retire du marché il y a eu quelqu'un qui m'a dit mais tu prends des risques en parlant de l'urine qu'il faut qu'on légalise l'urine d'abord avant que tu ne parles de l'urine mon cher ami si tu me regardes je vais te dire que tu n'as rien dit en tout cas parce que l'urine chaque personne a l'urine dans son corps donc personne dans ce monde ne va légaliser quelque chose qui se trouve chez tout le monde qu'on n'achète pas parce que ce monde maintenant là les gens cherchent l'argent les médicaments qui vendent ils cherchent l'argent depuis quand toi tu comment tu peux penser que quelqu'un va légaliser l'urine il y a plusieurs vidéos sur l'urine moi avant je voyais les vidéos des personnes qui ont la couleur blanche qui parlaient de l'urine ils parlaient de l'urine donc est-ce que on a besoin que on légalise l'urine ou bien c'est cela il y a d'autres personnes même qui ont eu à dire des trucs dégueulasses comme oui vous buvez votre urine donc plus tard je pense que le caca aussi peut être utilisé pour votre information c'est parce que vous ne savez pas votre caca là même vous mangez oui bien mieux que drap vous mangez pourquoi je dis ça au Japon bien en Chine en Chine le riz qu'on cultive là-bas là les gens pour votre information vous vous informez pas et vous dites n'importe quoi des sottises le riz qu'on cultive là-bas là on récolte les caca de chaque famille pour aller remuer la terre pour rendre la terre fertile pour cultiver ces riz là et on distribue dans le monde entier vous mangez vous mangez vous êtes rassasiés vous êtes contents donc je peux dire que vous mangez caca de cette façon et le caca c'est pas quelque chose de mauvais ça sort bien sûr mais c'est pas quelque chose de mauvais c'est du bon ingrès pour cultiver la terre pour avoir une bonne récolte donc arrêtez de dire n'importe quoi arrêtez de dire n'importe quoi lisez je vous encourage à beaucoup lire c'est pas lorsqu'on est à l'école qu'il faut lire c'est pas lorsqu'on est à l'école bien on finit ses études on ne lit plus on est là on se en tout cas on se on lit plus moi je suis une personne autodidacte j'apprends les choses par moi-même ce qui m'intéresse je lis et j'apprends par moi-même c'est pour cela qu'aujourd'hui j'arrive à partager certaines choses avec vous et moi je préfère être sincère avec vous je préfère être direct avec vous au lieu de vous mentir de vous dire n'importe quoi cette thérapie soigne des gens cette thérapie sauve des gens et je ferai toujours des vidéos dessus tout ce qui se trame ailleurs et tout moi ça ne me dérange pas sur youtube il n'y a pas de respect les gens insultent n'importe comment les gens ils n'ont pas d'éducation eux-mêmes ils pensent que en disant des choses qui sont mal bon c'est la liberté d'expression mes chers amis c'est pas la liberté d'expression on veut pas dire injure on veut pas dire dit des saloperies aux gens dit n'importe quoi aux gens non tu peux exprimer ton opinion sans toutefois blesser les gens sans toutefois insulter les gens ça se fait si vous même vous vous respectez vous même vous allez respecter les autres c'est parce que vous vous respectez pas vous vous respectez pas que vous ne respectez pas les autres mais moi youtube c'est une une plateforme pour toute personne qui a une passion qui veut faire partager cette passion qui connait certaines choses qui veut faire partager c'est tout comme je dis le 1 l'être humain le noir qui se comporte mal là qui va jamais arrêter de se comporter comme ça est comme le chien pourquoi je dis ça ? la position du chien ça veut dire que le chien il a une seule position quand il veut s'asseoir et l'être humain noir c'est comme ça qu'il est il change jamais donc comme le chien il change jamais sa façon de s'asseoir c'est pour ça que je dis ça tant qu'on va pas on change pas nos mentalités on change pas nos façons de faire on va toujours souffrir nous les noirs parce que ta sœur noie bien ton frère noie faire quelque chose tu vas jamais avoir le courant de dire ah mais ce qu'elle fait là c'est bien ou bien même si tu n'aimes pas t'es toi et puis tu passes ton chemin donc aujourd'hui je voulais faire ces éclaircissements là pour que ça soit que tout soit clair que ceux qui veulent pas vraiment se euh l'urinothérapie est une thérapie qui n'est pas obligée c'est une thérapie qui existe depuis longtemps c'est pas une mode donc euh moi j'ai j'ai eu ce coeur là de partager avec vous ceux qui veulent le faire faites le correctement vous aurez les résultats et j'espère que cette vidéo là j'ai tellement parlé parce qu'il fallait il fallait que je fasse sortir ce qui est à l'intérieur de moi moi je suis sur youtube pour faire mon travail je ne regarde personne parce que je vois que sur youtube il y a des gens qui ont vraiment qui sont vraiment très petit petit dans leur tête entre nous youtubeuses même on se lance des cailloux c'est pas correct c'est pas du tout correct moi je n'envie personne je suis sur youtube pour partager ce que j'aime et je serai toujours là avec mes abonnés qui veulent bien de moi et ensemble on ira loin donc sur ce je vous laisse à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye bye